Bienvenue au podcast L'Intercom Jaune Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mais à la fois, ils m'ont invité à venir pour répondre à vos questions, je crois. Je vais me présenter aussi. Je l'avais, travailleuse sociale en santé mentale. Ça fait 20 ans que je travaille en tant que travailleuse sociale, mais c'est depuis 2009, c'est-à-dire 14 ans que je suis en santé mentale. Je me suis spécialisé à ce niveau-là. Ça englobe quoi, la santé mentale? Mon Dieu, ça englobe beaucoup. Oui, oui. Grosse photo, mettons. C'est tellement large. On va parler de dépressions, de burn-out, de troubles anxieux, de TOC, de troubles optionnels compositifs, de schizophrénie, de troubles de personnalité limite, de… je n'ai pas nommé, il y en a tellement. Non, il y en a tellement. Je ne peux même pas te les dire. Non, non, je ne peux pas te les dire, c'est certain. C'est que monsieur est là, le dictionnaire, tu sais. Oui, c'est le plus beau métier du monde, mais c'est très large. Bien, parfait. En fait, comment ça affecte une vie, un problème de santé mentale, comparé à une personne qu'on pourrait dire normale, par exemple? Bien, je te dirais, tu es parlant de la problématique que toi. Ça varie d'un à l'autre. Puis c'est sûr au niveau du traitement. Ça fait que si la personne prend bien sa médication, je te dirais, elle va avoir une vie normale comme tout le monde. Puis si elle ne la prend pas comme il faut, bien là, c'est plus difficile. Puis malheureusement, souvent, nous autres, en santé mentale, bien, si on rajoute la consommation, c'est encore plus difficile, il faut se le dire. Est-ce que la consommation pourrait causer des problèmes de santé mentale? Oui. Malheureusement, oui. Ça va être beaucoup, bien, à des niveaux. Mais mettons, exemple, la schizophrénie, là, il y a une certaine… Hé, là, je ne me rappelle pas au niveau des pourcentages. Je ne savais pas quelque chose que vous alliez me poser. Mais oui, si tu as la génétique, tu as un post-trauma ou tu as la consommation, c'est-à-dire le H. OK, oui. Genre, si tu as une intoxication, n'importe quoi, genre de drogue, etc., tout ça. Mais ça risque que tu peux consommer et avoir un épisode psychotique. OK, 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 oui. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu es schizophrène. Tu vas avoir des épisodes psychotiques et d'autres troubles sans avoir le problème. Exactement. Tout le monde ici, on peut tout avoir, à un moment donné dans notre vie, avoir un épisode psychotique. Genre une hallucination, quelque chose, par exemple. Oui, auditif, visuel, tactile, tout ce que tu veux. Ça ne veut pas dire nécessairement que tu n'es pas schizophrène pour autant, là. Tu vois de la schizophrénie. Oui, c'est ça. La schizophrénie, pour avoir le diagnostic, c'est en général un bon six mois intensif. Que tu vois des affaires. Oui, des épisodes psychotiques. Tu sais qu'ils vont déclarer un schizophrène. OK, six mois, c'est quand même long, là. Oui, tu sais, là-dedans, on met beaucoup de choses, là. Tu sais, si jamais la personne la consomme, elle sort de l'hôpital, elle va reconsommer. Tu sais, la consommation, il y a beaucoup de choses qui viennent varier. C'est sûr que ce n'est pas bon. C'est sûr. Non. Parlons d'un autre sentimentale, exemple, la dépression. Genre la dépression, c'est quoi? C'est quoi la dépression comparée à un burn-out? La différence, c'est que le burn-out, c'est au niveau du travail. C'est l'épuisement professionnel, mais pas nécessairement. Il y en a qui ne travaillent pas, qui n'ont pas de profession, mais je ne sais pas, il bâtre une maison en peu de temps, mais il s'est épuisé, il ne dort pas bien. Bien, ça, la personne burn-out. Je le résume vite, là. Qu'une dépression… Ça va durer longtemps, une dépression, me semble, ça. Exactement. Les deux peuvent durer le même nombre d'années. Bien, de temps, mettons. De temps. De temps. C'est long, de temps, là. Mais je veux dire, une dépression, c'est suite à un deuil, suite à un post-tromo. C'est suite à un événement qui t'a rentré dedans, qui fait que tu as perdu de l'appétit, tu dors moins bien, puis t'as le goût de moins de… Voyons. Ça affecte ton quotidien. Oui, oui, c'est ça. Ça affecte ton quotidien. T'as plus le goût de rien faire. C'est certains symptômes que tu vas retrouver. Il y a des parents qui vont dire que ça, c'est juste parce qu'on est ado, que là, on change… Que vous êtes lâches. Qu'on est lâches. Oui, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Bien, c'est d'habitude. Est-ce que la plupart du temps, c'est genre dépression ou bien la plupart du temps, c'est juste vrai qu'ils sont lâches? Parce que moi, personnellement, moi, je suis lâche, là, des fois. Bien, c'est ça. Ça varie d'une personne à l'autre, je te dirais. Il y a vraiment des personnes qui aiment ça rien faire, puis c'est bien correct. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que tu fais rien que t'es en dépression ou que t'es lâche. Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est bien différent, là. C'est une genre de combinaison avec les sentiments qui fait que ça devient… Oui, oui, t'es plus triste, tu pleurais rien, tout a par une montagne. Tu sais, c'est une petite roche, mais c'est guère, là. Tu vois une mouche, mais la mouche, elle devient dangereuse, là. Tu sais, tout est énorme, là. Tout est trop gros, là. Ça fait que ça, c'est dépression, burn-out, c'est pas mal les mêmes symptômes. La seule différence, c'est qu'il y en a un, c'est l'événement de la vie qui fait en sorte que… Puis l'autre, bien, c'est parce qu'épuisement… Non écouté, comme si t'avais pas écouté ton corps qui disait « l'arrête, là. » Puis à un moment donné, ton corps fait « l'arrête, là. » J'arrête, là. C'est ça. C'est ça. Ton corps te parle, tu l'écoutes pas, tu continues. Fait que tu risques de tomber un burn-out. Puis même là, dépression, burn-out, ça varie d'un à l'autre. Il y en a qui… Existe-tu des formes de dépression actives, comme par exemple être déprimé puis continuer d'aller au travail, pareil? Oui. Fait que tu pourrais être déprimé, mettons, tu fais ta journée de travail, tu rentres à la maison, tu te couches, t'es plus capable de rien faire. Oui, mais à un moment donné, c'est que la personne sera plus capable. À un moment donné, oui, c'est ça. Tu sais, tu es dépendant. Ça continue à pas dormir, ça continue à se donner au travail, mais elle dort pas. Elle va amener les autres symptômes embarqués. Elle va toujours pleurer, elle aura beaucoup de rien, elle va être portée à s'isoler. Fait que là, elle veut pas, à un moment donné, elle va devoir aller consulter. Et le médecin va donner des antidépresseurs, des stabilisateurs d'humeur. C'est comme essayer de manger une affaire pendant une semaine. Après ça, tu vas être tanné. Genre, t'es capable au début, mais après ça, tu vas être tanné. C'est ça que là, à un moment donné, tu vas avoir le diagnostic. Mais c'est temporaire. Quel genre de stigmatisme qui peuvent t'entourer lorsque tu vis avec une maladie mentale? Ah mon Dieu, Seigneur, il y en a tellement. Oui, c'est ça. Beaucoup de jugements, c'est sûr et certain. Puis c'est ça, si on parle de dépression ou burn-out, c'est des lâches. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Mais tu sais, c'est des fous. Ils veulent pas travailler. En plus, l'expression, c'est des fous. Dans le temps, il me semble qu'on est en 2023. Ça s'est calmé. C'est moins pire un peu. Avant, c'était considéré comme des fous. Exemple, schizophrénie, je n'avais pas entendu parler jusqu'à temps que j'étais en 2 max. Je savais pas c'était quoi. C'était beaucoup tabou aussi. J'en ai parlé à ma mère. Maman, on a vu ça à l'école, la schizophrénie. Ah oui, ça, c'est un problème de fou. Ne t'occupe pas de ça. Oui, malheureusement, c'est très peu compris, très peu, mon Dieu. Le monde juge sans savoir, parce que c'est tellement du monde extraordinaire. Moi, comme je disais tantôt, c'est ma plus belle clientèle. J'ai fait de tout, puis là, c'est mes amours. C'est les plus fins, les plus… La plupart du temps, les personnes qui vivent le plus, c'est les plus gentilles, tu sais. Oui. Ben, tu vois, on a vraiment toutes les sortes, mais ouais, ouais. Oui, c'est sûr. Sinon, il y en avait un autre, là, que j'avais vu, qui nous avait donné. C'est quoi? Je l'ai tué, là? Moi, j'avais des petits pamphlets, là. Le trouble de la personnalité limite. Oui, il est très bien. Celui-là, oui. Celui-là est intéressant. J'en ai pas mal de mes amis qui se sont fait diagnostiquer pour ça. C'est aussi un peu mécompris, je trouve, parce que… Ben, c'est très incompris, puis t'as plusieurs degrés. Oui. T'en as qui sont bien faciles. Ben, bien faciles, là, que t'es pli, mais en tout cas, des troubles de comportement. Mais t'en as des vraiment très lourds. Je veux dire, écoute, ça varie, là. Il y en a qui vont remplir ma boîte vocale en nuit complète, juste une personne. Ils vont être portables à faire des plaintes. Tu sais, là, je parle vraiment des extrêmes, là. OK, ouais. C'est des plaintes sur plaintes. Tu sais, ils ont pas de réseau social. Partout, ce qu'ils vont, c'est la chicane. Ben, moi, mes amis, tu vois, j'en ai deux qui ont été diagnostis avec ça. Il y en a une que c'est liée à la colère. Elle va, genre, péter facilement. Elle va être plus sensible aux affaires de même. Puis si ça a la perte, ben, elle va perdre le bout, là. Elle n'est plus capable de faire y faire. Puis après ça, l'autre, tu sais, ça touche plus la tristesse des affaires de même. S'il y a un épisode dans sa vie et que ça va pas bien, ben, elle va vraiment toucher le fond, 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 là. OK. Fait que, je sais pas, là, ça, c'est mon point de vue, là. C'est ça que j'ai remarqué, là. OK. Je n'irai pas vraiment vers là. Pas avec ça. OK. C'est bon. Mais, du sens, un trou de personnalité limite, comme je dis, il y a plusieurs degrés, c'est souvent un vide intérieur. C'est-à-dire que pour combler le vide, ben, ils vont souvent avoir des troubles de comportement où ils vont être plus émotifs, où ils vont, tu sais, ils vont faire réagir les autres. Parce que les faire réagir, ça va remplir leur vide intérieur. Ils vont souvent porter à se mutuler. Ben, quand ils se mutilent, ça remplit ce vide-là encore. Il y en a même des spécialistes qui ont déjà dit, et c'est vrai, que tu vas les traiter de cons, ils vont être contents puis ils ne feront pas rien. Parce que souvent, ils sentent rien. OK. Ils ont l'impression qu'ils ne sont rien, tu sais. Comme le goût d'avoir des émotions. Oui. Parce qu'il n'y en a pas vraiment. Ben, t'en as. Mais les émotions, on t'en a beaucoup. Mais ils n'ont pas la même vision, souvent. Moi, j'ai déjà fait des tests, tu sais, que je vais vous montrer une image à vous autres. Puis vous allez dire, mon Dieu, c'est une petite personne âgée, tu sais, c'est une photo d'une vieille madame. Puis tout le monde me dit, mon Dieu Seigneur, tu as l'air triste. Ben, quand j'ai montré ça à ma gang qui ont, malheureusement, ce diagnostic-là, eux autres, c'est comme on dit, ta colère, fâchée, c'est la mélyne, je ne l'aime pas. Tu sais, leur vision n'est pas comme la nôtre, mais comme je dis, on parle de trop de personnalité limite, mais tu as plusieurs degrés. Moi, quand je parle des extrêmes, qu'eux autres, ils n'ont vraiment pas la même, ils ne voient pas les choses de la même façon. Ils interprètent souvent tout de façon négative. Ils se sentent toujours rejetés. Parce que c'est pour vrai, un tour de personnalité limite, c'est vraiment au niveau du rejet. Ils ont tellement peur de se faire rejeter, que souvent, c'est ce qu'ils vont produire. Parce que, oui, je sais que tu vas me rejeter, fait que moi, tu vas te faire chier, tu vas me rejeter, tu vas juste venir dire ce que moi, je pense. C'est ça, genre, on va prédire qu'est-ce qui va vraiment arriver, dans son cas. Oui, c'est ça. C'est vraiment complexe, mais oui. La force comme un peu de l'enquiéter, je ne sais pas. Ce n'est pas pareil, je ne suis pas en train de dire ça, sauf qu'il y a un truc anxieux là-dedans. La majorité, ils ont un truc anxieux, c'est sûr. Mais la peur du rejet est tellement présente. Le sentiment de vivre, puis l'homme, souvent comme ça, comme je dis, tout dépendant des degrés, parce qu'il y a trop de personnalité limite. Je trouve des fois que le diagnostic, il y a un tour de comportement, TPL. Un peu facile à dropper. C'est ça, c'est pour ça que ça m'agresse un petit âge, je n'osais pas trop en parler. C'est un petit peu à cause de ça. Parce que, tu sais, c'est facile de dire, « Ah, bien, regarde, c'est un TPL. » Oui, c'est sûr, c'est un TPL. Tu sais, je veux dire, un TPL, c'est pas nécessairement comme ça. La majorité de ma gang, c'est beaucoup de troubles de personnalité limite. C'est du monde, j'ai beaucoup d'énergie, c'est vrai, mais c'est du monde tellement souffrant que, tu sais, il faut juste, mon métier à moi, mon travail à moi, c'est vraiment leur montrer à remplir le vide intérieur, mais de façon positive. D'analyser la situation, mais de façon peut-être différente. Ça se peut-tu, je me trompe. Ça se peut-tu que la personne, ça ne m'a pas salué, ce n'est pas parce qu'elle est fâchée après moi. Ça se peut-tu, c'est juste parce qu'elle ne m'a pas vue. Parce que moi, je peux avoir des crises puis des plaintes parce que je n'ai pas répondu au téléphone. Je ne disais pas, c'était lui dans la ville, mais je ne les ai pas vus. Je n'ai pas fait par exprès. Fait que moi, mon travail, c'est vraiment de leur montrer de prendre du recul face à certaines situations, de remplir aussi leur vide intérieur de façon positive, d'agir, de comment agir en société, qu'il y ait des choses qui se disent, des choses qui ne se disent pas, où tout se dit, mais il y a une façon de le dire. Apprendre à vivre parce que tu ne l'as pas nécessairement inné. Non, c'est ça exactement. Puis aussi, souvent, les proches, en fait, ne savaient pas comment délaire avec, fait qu'ils ont probablement moins aidé à faire grandir la personne. Puis la majorité, c'est pour ça que je dis, dépendant de quel degré, mais mettons, on va parler des gros, des personnes qui ont un gros trouble de personnalité limite, c'est souvent du monde qui a été rejeté dans leur petite enfance, 5 ans en bas. Il est arrivé, mais il était rejeté. Ça n'a pas été une affaire. L'enfant tombe dans le feu, ça ne veut pas dire qu'il va développer un trouble de personnalité limite. Elle tombe dans le feu, elle a deux ans, elle est renvoyée à Sainte-Justine. On parle d'une personne de soixantaines d'années. La famille a 4-5 enfants, n'a pas non plus les moyens de monter. Ça fait que cette femme-là, cet homme-là a été transféré à Sainte-Justine pendant plusieurs mois. Il n'a pas été rassuré assez. Ça fait que le trouble de personnalité limite commence à se développer. Commence à se développer, oui. Pas laissamment à l'eau, mais à force d'avoir des petites affaires comme ça. C'est comme le verre, de plus en plus, qui rajoute de l'eau, ça va déborder. Oui, mais c'est-tu comme un déclic, en fait? Qu'est-ce que tu faisais? Bien, mettons, dans ce cas-là, tu disais, le verre commence à se remplir, comme tu disais aussi. Mais est-ce que le trouble va être plus remarquable lorsque le verre déborde, puis là, c'est fini? Il déborde très facilement avec eux autres. OK, c'est genre ton verre, il a rapetissé. Bien, c'est parce que, oui, eux autres, ils coupent dritte là. OK. Tu sais, des fois, il y a rien, tu fais comme, voyons, qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Moi, comme une fois, en intervention, je fais comme, OK. Eux autres, attendez à ce que je dise que c'était l'affaire, je ne l'ai pas dit de la même façon. C'est quoi, genre, avec des pinces? Oui, mais comme je dis, c'est une grande, grande souffrance. Puis, comme je dis, si on parle vraiment aux autres qui sont vraiment plus lourds, les légers, on ne va pas jusque là. Tu ne vas pas... Souvent, les personnes qui sont plus légers, probablement, qui peuvent se gérer. Moi, je vais avoir des autres qui ont vraiment... Souvent, des idées suicidaires. En fait, quand tu ne te poses pas de questions, quand c'est assez clair. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, ils ont souvent des idées suicidaires pour peut-être se mutiler. En fait, c'est des idées suicidaires, mutilations, que c'était grave. C'est souvent plus des symptômes? Ou c'est ce qui peut amener... Des symptômes. OK. Puis, tu sais, aussi, ils vont comme souvent tout détruire ce qu'il y a autour d'eux autres. Mais ce n'est pas volontaire. C'est pour combler leur vide. C'est ça que je vous dis. Moi, mon travail à moi, c'est de leur montrer de remplir ce vide-là de façon positive, de comprendre la maladie. Puis, je veux souvent faire l'histoire de vie pour essayer de voir c'est où que ça a commencé. Puis, en plus de comprendre... En plus de comprendre c'est quoi l'origine puis en plus c'est quoi qui t'entend dans toi, je pense que ça doit t'aider pas mal. Oui. C'est genre tu te dis, OK, j'ai ça, là, genre. J'ai ça, là. Bien, c'est important, je te dirais, tous les diagnostics, c'est important de savoir c'est quoi. Oui, bien, il y a la plupart... De comprendre la maladie. Puis, avec les trous de personnalité limite, souvent, c'est important de comprendre d'où ça part. OK, oui. Il y a souvent eu des abus. Il y a souvent eu... Tu sais, des... Pas toutes, là. C'est pas pourquoi je fais attention à ce que je dis. Est-ce que ça se peut, genre, qu'une personne ait développé ce mental-là sans aucun... Sans aucune conséquence, exactement? Il y a sûrement quelque chose à quelque part qui a déclenché. Fait que c'est juste que la personne ne le sait pas. Genre, elle va chercher de l'aide, sauf qu'elle ne le sait pas, genre, on sait quoi. Bien, c'est ça le rôle de l'intervenant, c'est d'aller voir d'où ça part. OK, OK, oui. Tu sais, puis des fois ça part, puis c'est pas un gros exemple que la personne a été adoptée, tu sais. C'est pas parce que la personne est tombée dans le feu, dans une tobe à feu puis est allée à Sainte-Justine. C'est pas à cause qu'elle a déjà été abusée, ça veut pas dire nécessairement que tu vas avoir trop de personnalité limite. Ton cerveau réagit différemment selon la personne. Exactement. Mais certaines personnes, eux autres vont le prendre de cette mauvaise façon. Ils vont créer un vide, ils vont avoir l'impression qu'ils ne sont pas aimés, ils vont avoir l'impression qu'ils vont avoir des gros tours de comportement. Oui. Mais c'est pas ça, c'est un sujet qui est comme illico. Un peu touchy. Oui, puis c'est ça, des fois, il y a des TPL, des TPL, des diagnostics qui ont été donnés de TPL que je suis pas nécessairement d'accord avec eux. Ouais, ben je comprends, je veux dire, des fois, es-tu capable d'en donner des diagnostics? Non, je peux pas donner des diagnostics. Tu peux pas donner des diagnostics? J'ai été à vivre avec. Puis t'es là pour les aider. Médecins ou psychiatres, moi je peux pas. OK, ouais. OK, ben c'est ça, moi je me demandais la question parce que je veux dire, toi t'as l'air connu dans le sujet, il y en a des fois que quand t'arrives, quand il y en a qui arrivent dans ton bureau, t'es comme, voyons donc, c'est pas ça, c'est pas ça. Genre, t'es comme écrit quelque chose, tu dis, voyons donc. Ben tu vois pas, tu vois pas en partant. Genre, quelqu'un de vue haut placé plus que toi, genre quelqu'un qui est capable de faire des diagnostics, genre, t'es tout à... Ben ils peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper, oui. Est-ce que tu peux aider à genre revirer ça à la bonne affaire? Ouais, surtout au niveau des taux de personnalité limite pour les... Les ados, là? Ben les ados. Ouais, c'est ça, il y en a beaucoup qui sont au niveau des ados, là, mais exemple, c'est même au niveau polaire. Ok, ok. Ma cliente, il n'y avait pas d'ail, il n'y avait pas de donne, il n'y avait pas de manie, il n'y avait pas rien du tout. Elle a juste fait deux bonnes dépressions, ça fait des années qu'elle est stable. Tu sais, c'est que, mettons que je viens douter. J'en ai parlé au médecin, à son médecin, puis il a comme réalisé que peut-être qu'il avait émis un diagnostic un petit peu trop vite. Ah ouais. Mais je ne peux pas enlever un diagnostic, je ne peux pas en donner un non plus. Je n'ai pas souvent eu un. Tu fais juste le donner, genre. Penses-tu que tu pourrais checker ça? Je ne sais pas, j'ai vu quelque chose de bizarre. Ben, j'ai des doutes ou... Ouais, c'est ça. Genre, rendu là, tu donnes ça à personne puis ça range. Parce qu'en fait, la maladie mentale, ce n'est pas littéralement écrit sur le cerveau, genre, hum, oui, cette personne-là est épelle. C'est ça, exactement. C'est à propos des agissements puis des sentiments de la personne puis comment son cerveau s'est adapté avec le temps, avec ce qu'ils ont vécu. Exactement. C'est comme un casse-tête. Oui. Un casse-tête qui attend à être réfléchi, à être... Comment je sais pas si ça? À être résolu, comme... Il faut prendre du recul, il faut l'analyser ça le long, plusieurs aspects, puis suite à ça, on va pouvoir donner un diagnostic. On parle beaucoup de ce qu'ils vivent, mais comment est-ce que nous, en tant que personne normale, je mets des quotes autour parce qu'on ne sait jamais. Comment est-ce qu'on pourrait les aider? Parce qu'on peut... À un certain point, tu peux pas non plus faire genre, je vais être là pour toi, je vais tout le temps faire... Parce que, tu sais, ces gens-là, mettons, je parle dans ce cas-là des personnes avec un TPL, prennent beaucoup d'énergie parce qu'eux-mêmes, ça va pas bien. Fait que c'est comme un trou noir comme. Mais comment est-ce que tu peux aider sans te faire absorber dans le trou noir, mettons? Comment tu peux les aider sans faire comme... Je vais être tout le temps là pour toi, puis je vais tout le temps t'aider. Tu sais, c'est un peu touché. Ouais, mais moi, je pense que je serais plus porté à vous dire de les amener à aller voir des spécialistes. C'est des intervenants qui vont pouvoir les aider à vivre avec... à comprendre, à connaître, puis à apprivoiser et à vivre avec. Vous autres, c'est beaucoup d'écoute, oui, mais il faut pas vous vider nous autres non plus. Il faut trouver des solutions quelque part aussi. Ouais, c'est ça. Exactement. la personne qui écoute, qui écoute, qui écoute, ça peut venir jouer aussi sur elle, puis ça vient dure sur le moral. Puis c'est pas nécessairement les outils nécessaires non plus pour vraiment les aider, à part les écouter, puis de... Tu sais, vous pouvez essayer de les aider, mais je sais, pour améliorer des fois pour certaines personnes, comme je dis, t'es parlant des TPL, exemple, ou quoi que ce soit, ils vont vraiment faire... Tu sais, t'es allé demander de l'aide par des spécialistes, là. Les spécialistes vont pouvoir vraiment les aider à la vie. Oui, exactement. OK. Bon, bien moi, je pense que ça va être correct. Il est quelle heure? Il est 4h47. 47? Mon Dieu, il me semble que ça fait longtemps qu'on parle. On a commencé à... Oui, c'est ça. Est-ce que ça fait longtemps qu'on parle? Parce qu'on parle depuis tantôt, c'est juste qu'on a commencé à la caméra il y a 17 minutes. Il y a tellement de... Oui, mais toi, on changerait de maladie parce qu'on est très focussé sur la personnalité limite. Mais qu'on parle de la dépression qui est une chose que beaucoup plus de gens, j'imagine, vont vivre que vivre avec un TPL. Qu'est-ce qu'on fait? Comment tu le sais que t'es dans une dépression? Quels signes qui peuvent t'allumer? Bien, premièrement, si tu pleures à rien, si t'as plus le goût de rien, si tu dors pas, parce que sur le sommeil, dans tout, 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 les boys, le sommeil est important. OK? C'est sûr que c'est important, mais il en manque un peu. Ah oui, mais c'est ça. Mais le sommeil est très important. La bonne alimentation, l'activité physique, tu sais. Il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir prévenir la maladie mentale. Mais on n'est personne qui est à l'abri. Mais tu sais, pour voir les symptômes, bien c'est ça. Si jamais tu pleures à rien, si t'as plus le goût de rien, si tu dors pas, si t'as plus d'appétit, ou au contraire, tu manges constamment, ou tu dors, on irait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu sais, il y a certains symptômes un genre de « ça va mal profond » comme genre tu peux pas rester avec toi-même tout seul parce qu'on dirait que... Ben, il y a plusieurs degrés encore. C'est ça. Parce que c'est jamais genre une ligne droite ou une switch. C'est pas genre un oeuf. Deux lignes droites, il y en a pas. Non. Toute-toi en santé mentale. Puis même pas santé mentale, mais pas faire connaissez-vous quelqu'un qui est toujours stable, qui va toujours bien, puis que la vie est toujours belle, puis qu'il n'a jamais de problèmes dans sa vie. C'est ça. « Hey, si oui, présentez-moi le bonheur, je veux le bonheur. » Non. Tellement de questions. Tu sais, je veux dire, la vie, elle mène tellement de... ça mène des petits obstacles. Il faut monter le poste au travers. Puis... Ben, on grandit de ça, c'est sûr. Ben, quand on est dedans, des fois, c'est plus difficile. Ben, sinon, c'est plate. Ben, c'est sûr. Qu'est-ce que je veux dire? Si c'est tout en stable, t'as pas eu jamais de challenge, tu trouves ta vie plate un peu. Ben, c'est pas l'a jamais vécu. Sinon, moi, j'aurais une question. Est-ce que ça se peut être âgé génétique? La neuve génétique, j'ai entendu dire que l'anxiété, des fois, c'est génétique. Je te dirais, tout ce qu'on a parlé jusqu'à date, la majorité, il y a un trouble factice, dépression, burn-out, tu as obsessionnel-compulsif, schizophrénie, bipolaire... Fait que la plupart des affaires, c'est pas... Ben, c'est sûr que si t'en as génétiquement, c'est qu'à l'intérieur de ta famille, t'as plus de chances de l'avoir. OK, oui. Et c'est pas parce que dans ma famille, j'ai pas personne qui a fait déjà des dépressions que je l'aurai jamais. C'est sûr. C'est pas parce qu'il y a pas personne dans ma famille qui est schizophrénie, je l'aurai jamais. Non. Mais c'est sûr que si génétiquement, il y en a, on court un risque. Ben, tu vois, moi et ma famille, on est tous anxieux. On a fait toute l'anxiété, on est tous médiqués. Ah, tout le monde est anxieux dans la vie, on n'a pas le choix. Oui, mais tu vois, nous autres, on est tous médiqués et ça vient de là depuis... Je pense depuis ma grand-mère et plus que ça a commencé. En tout cas, moi, je vais essayer de pogner une fille qui n'est pas tant anxieuse pour au moins ne pas essayer de donner ça à mes enfants. Oui. Ben, tu sais, un trouble anxieux, ça s'apprend aussi. Ça s'apprend à se contrôler. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est une des plus faciles à contrôler, en tout cas. Ben, pas facile, c'est un grand mot, mais je veux dire que tu as des bons trucs. Tu sais, quand tu as des trucs, tes outils nécessaires, mais comme dans tout... Tu as plus en plus de trucs. Oui, oui. Oui. C'est ça. C'est-tu possible de vivre une vie avec une santé mentale? des problèmes sans médiquer, sans aller chercher une solution plus médicale. J'imagine que ça doit dépendre de la maladie mentale. Tout dépendant de la maladie, tout dépendant du degré aussi. Ben, tu sais, moi, j'en ai qui ont une famille, sont mariés, ont des enfants puis ils sont schizophrènes. OK, oui. J'en ai qui sont bipolaires puis qui ont tout comme nous autres. Je veux dire, il n'y a pas... Ça va varier. Je veux dire, si la personne continue à consommer, ça consomme bien évidemment. Si la personne ne peut pas prendre sa médication, si la personne... Tu sais, c'est la décision du monde aussi, c'est de prendre en main puis... Ben, c'est même beau vouloir aider, mais il faut que le monde s'aide eux autres même. Oui, c'est sûr. C'est d'abord eux autres. Il faut que le vouloir s'aide, ça, il y a aussi. Le plus gros outil, c'est eux autres. Oui, c'est ça. D'autres, on est là pour leur donner leur coffre d'outils, mais c'est eux autres qui décident s'ils prennent ou pas le coffre. C'est ça. Des fois, le coffre, il était déjà en donnant eux autres, c'est juste qu'ils ne savaient pas. Ben oui, exactement. Des fois, genre... Des fois, genre, moi, en tout cas, je ne sais pas, des fois, ça se pourrait peut-être bien que... Comment je pourrais dire ça, voyons? Genre qu'ils aillent te voir genre peut-être bien un mois puis tout d'un coup, boum, ils ont réglé. Genre, le problème est réglé. Pour eux autres, le problème est réglé. Ça se pourrait-tu, ça? Ben oui. Plusieurs, c'est comme ça. Plusieurs, c'est comme ça. C'est sûr que dans mon domaine, moi, c'est l'eau répercidante. Fait que moi, en général, c'est assez rare que ça va se finir comme ça. Mais je veux dire, avant, mettons, quand j'étais au niveau des adultes, même quand j'étais en enfance, j'avais quelques rencontres avec eux autres, je leur donnais les outils. Ils se mettaient en action puis ça allait bien puis c'était correct, là. Quelles ressources sont là pour nous aider, mettons, là-dedans? Ben, on a comme la bouée d'espoir, mettons, ça c'est pour la famille, pour les amis. Fait que, tu sais, je mets, vous avez quelqu'un dans votre famille, de vos amis qui a des problèmes de santé mentale, les autres sont là exprès pour... Pour aider la famille ou la personne? Non, c'est vraiment la famille et les amis. Comment vivre avec quelqu'un qui a, mettons... Exactement. Ben, il y a toujours, ben, c'est ça, dans la clinique externe en santé mentale. C'était quoi? Excuse-moi ta question. Et quelles ressources sont là pour nous aider, mettons, les personnes qui ont des problèmes de santé mentale, mais aussi les personnes qui n'ont pas de problèmes de santé mentale? Ben, t'as toujours le Célesté, t'as la clinique externe en santé mentale, t'as la bouée d'espoir, t'as la raison du compagnon, t'as le trait d'union, ben, tu sais, mettons, là, je parle pour la B2B West, là. Le trait d'union? Oui. J'ai jamais entendu ça. C'est un organisme communautaire, justement, qui va héberger... En bas, t'as des chambres, en haut, t'as des appartements. C'est des où, à peu près? Ça vient de où? Ça vient de où? Ben, moi, ça fait tellement longtemps. C'est quoi ta question, excuse? Ben, le trait d'union, ça vient de où? C'est... Moi, j'ai jamais entendu ça. Oui, ben, c'est mon Dieu, c'est un organisme communautaire, ça fait des années, mon dos. Ah, oui? Avant même que je commence à travailler. Des gens qui ont dû parler, il y a un bout, hein, c'est quelque chose. Ça fait beaucoup de réadaptation. On commence souvent, mettons, à vivre en bas, c'est-à-dire, ils ont des chambres, puis après ça, ils leur montent à vivre en appartement, qu'ils montent en haut, ils montent en appartement. OK, genre, c'est comme des levels, c'est comme, tu commences là, après ça, quand t'as fini ça, tu vas aller là. Ben, il y en a qui vont dire que t'as mal à aller en appartement. Ça arrive vraiment de quoi à l'autre, là? Ben, l'objectif, c'est de retourner dans la communauté, puis que c'est autonome de vivre ça, là. OK, oui. C'est comme une désintox, en gros. Oui, en gros, oui. Ben, c'est un petit, même principe, non? Ben, je sais pas comment tu vois ça, là, mais comme une désintox. T'es forme pour qu'il soit capable de retourner en société, puis que t'as continué de bien aller. De même, oui. Sur ce point de vue, moi, je pensais le point de vue d'arrêter quelque chose, puis j'étais comme arrêter de la mort de santé mentale. Tu sais, il y a pas d'affaire à arrêter quoi que ce soit. Donc, on s'est à prendre. Ça continue tes médocs. C'est juste qu'en étant plus proche, en étant bien entouré, bien encadré, on peut leur donner donc des outils pour les outils et aller vivre vers une vie autonome. Oui. Puis quelles sortes d'outils? Genre, là, on a vu les outils, je parle. Genre, vraiment, les trucs que tu donnes à tes clients, est-ce que tu peux t'en parler de ça? Bien, je peux t'en parler, mais dépendant de quoi. Dépendamment de l'accenté, par exemple, comme un, mettons. Je veux dire, on va donner les respirations, la façon de se parler, tu sais, la méditation. C'est fou comment ça l'aide. La méditation, là, j'en revenais pas. J'avais essayé ça il y a comme une couple d'années, puis j'en fais à chaque soir, c'est rendu. On dirait que ça l'aide d'avoir un genre de... De se calmer. Puis il n'y a rien, genre, tu veux juste te laisser aller. Oui, prendre du recul, c'est ça, oui. Puis prendre du recul aussi. Écoute, il y a tellement d'outils. C'est comme difficile à tout nommer, puis ça va tellement d'un coup à l'autre. Mais mettons, pour les troubles anxieux, c'est sûr que beaucoup de la respiration, mettre un stop, tu sais, de se parler, de dire, OK, c'est vrai, c'est assez. Généralement, dans la vie, tu es capable de demander aux gens, je peux te avoir 5 minutes, j'ai besoin de respirer puis d'être avec moi-même. Oui, exactement. Puis c'est ça, on va leur donner plein de trucs, mais tout dépendant d'où vient la anxiété, dépendant c'est quoi qui les dérange, c'est quoi leur peur. Fait que c'est pas mal, eux autres, ils ont le gros bout. Ben, c'est eux autres qui ont le gros bout. Oui, c'est eux autres qui ont le gros bout. C'est l'agorophobie, c'est la même affaire, ça va être typo par typo. L'agorophobie, c'est quoi, ça? C'est pas la peur des groupes de gens. Oui. La peur d'être en public. C'est ça, exactement. Puis t'as encore plusieurs degrés. Oui, je veux dire. Il y en a, qui sont capables de se promener ici en ville, mais rentrer dans un centre d'achat. Un centre d'achat, des fois, c'est le côté-là. Un magasin plus petit. Un rave. Un mariage. Oh, boy. Mais c'est ça, tout s'apprend à... À avoir moins peur. À un gros party dans le garage. 200 personnes dans un petit cabanon. Non, ça, ça passe pas avec les autres. Mais ça, ça prend. J'aurais des questions à vous poser à propos de votre travail lui-même, mettons, et en quoi ça consiste. Mettons, qu'est-ce que vous faisiez? Parce qu'il y avait un titre, je sais que vous aidez les gens, mais quel genre d'aide que ça veut dire? Puis est-ce que vous êtes relié à un organisme? Bien, moi, je parle au niveau d'un organisme, je suis au niveau du CISAP. Dans le fond, de l'hôpital. Dans l'hôpital. Ça fait plus de sens d'un coup. L'hôpital. Moi, c'est ça, j'ai vu ton visage changer. Dans le fond, moi, je travaille pour l'hôpital. Moi, je vais actuellement à domicile. J'en ai, mettons, sur ma gang, j'en ai peut-être trois qui viennent à mon bureau. Est-ce que c'est toi qui décides sur tes conditions de travail? Est-ce que c'est toi qui as décidé d'aller faire la domicile? Non, moi, dans mon travail à moi, je savais en prenant mon poste que j'allais à domicile. On va l'évaluer. Parce que l'entourage, pas l'entourage, le milieu physique, il ne faut pas me parler. Oui, c'est sûr. À général, ça fait dire qu'on se voit, je m'en vais chez vous. Puis en général, c'est propre, ça ne l'est plus. Votre temps, peut-être que ça ne va pas faire. Exemple. Tu sais, je veux dire... C'est sûr que ton lieu où tu es avec tes familiers, c'est sûr qu'il va peut-être refléter pas mal sur ta santé mentale aussi. Mais on va tomber un exemple de ta chambre. Si ta chambre est tout le temps en bordel, est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que ça, c'est un signe pour n'importe quoi? Ben non, il y en a qui sont juste qui n'aiment pas faire du mal. Moi, je fais partie. C'est bordel. Moi aussi. Non, non, mais ça, on va plus loin que ça. Mais tu sais, je veux dire, si je rentre et qu'il y a comme plein de mots décrits, c'est même. Avec un liquide. Ou que je n'ai même pas de couloir. Pour rentrer, je veux dire, il y a des milieux de vie où c'est qu'un ange va aller et que juste à peine je peux passer à travers pour me rendre. Il n'y a plus de chambre, il n'y a plus de lit, il n'y a plus de comptoir, il n'y a plus de table, il n'y a plus... Parce que tout est rempli de stocks. On parle de la maison, mais il y a aussi du monde, c'est rien qu'eux autres mêmes aussi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas les mêmes problèmes. Il ne s'aime plus pas en tout, il s'en câlisse, il est excusé. Derrière ça, il y a quelque chose aussi. C'est ça. Mais pour ça, il faut que ça te l'aide. Il donne l'importance de garder les amis et la famille proches pour pouvoir nous aider à les aider. Mais des fois, la famille... Quand moi je sais commencer, il y avait beaucoup que la famille n'était même plus là. Tranquillement pas vite, je travaillais avec ma gang. Puis après ça, on a recommencé à mettre la famille, mais la famille, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas fins, mais ils ont mis en taille, ils ont brûlé. Ils étaient comme tannés pour leur santé mentale. Les autres ont dit « OK, là, c'est assez, il faut que je pense à moi. » Puis c'est ça. Nous autres, c'est là qu'on vient, qu'on rentre pour pouvoir justement les aider, les outiller, puis après ça, les ramener vers la famille, les amis. Non, mais c'est pas vrai. L'école, le travail. Le quotidien. C'est ça. Merci beaucoup d'être venu. Moi, j'avais une autre question. Moi, la maladie mentale qui me passionne le plus, c'est pas mal plus le trouble de personnalités multiples. Ça, c'est mon rêve de rencontrer une personne de même parce que c'est assez passionnant. Puis genre, c'est quoi ta définition de pourquoi les personnes créent différentes personnalités? Oh my God! Là, tu vas loin. T'as-tu une heure? C'est quand même très complexe. T'as expliqué ça en deux minutes, ça risque d'être assez difficile. Moi, j'ai entendu dire que c'était à cause qu'ils voulaient... Voyons, comment je pense que c'était ça? Qu'ils voulaient, genre... Évacuer quelque chose. Qu'ils voulaient pas... Qu'ils voulaient... C'est un niveau de dissociation, en fait. Ouais, genre... Qu'ils voulaient, genre... Tu te dis ça tellement que t'es plus là. F***. Ben moi, dans ma tête, moi, j'ai entendu ça que c'était genre plus... Il y en a qui vont utiliser différentes personnalités pour... Je vais le dire en anglais pour avoid des conversations. Éviter, c'est ça. Éviter. Genre, pour éviter des affaires, pour... Ça se peut-tu, ça? Ben, t'es dépendant. Il y en a qui, il y en a qui, non. Parce que c'est sûr. Il y en a qui vont tout faire pour éviter pis ils sont pas nécessairement ce diagnostic-là. C'est pour ça que c'est comme le style d'aller vers ça. Mais c'est déjà... Écoute, si tu veux que quand tu vas aller... Tu vas apprendre à connaître ces gens-là ou tu vas aller fouiller dans leur histoire de vie, ce que je te disais, tu vas faire croquer, d'accord. Il est arrivé tel événement. Fait que quand elle prend cette personnalité-là, c'est dû à ça. Ok. Elle a vécu ça, fait que c'est ça qui prend le dessus. Souvent, ça... Une carapace. Ouais, mais souvent, ça vient de quelque part, là. C'est ça qui est le fun parce que je veux dire, à place de donner juste de marquer sur une feuille, tu l'as en avant de toi, le genre... Cette personnalité-là, c'est dû à ça. Donc, tu l'as, là... Ben, c'est plus complexe que ça, mais ça ressemble un petit peu, mettons. On résume en gros. Mais c'est ça. S'ils ont développé cette maladie-là suite à des événements de leur vie. Des événements, oui. Puis souvent, ils se posent protégés. Ça y est, je vais tout fait peter. Brise-père. Ben oui, j'ai même pas... Je l'ai mis sur mes oreilles, je l'ai brisé tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus complexe. Je veux dire, la santé mentale, c'est complexe. C'est complexe. La schizophrénie, pour en parler, comme je vous disais tout à l'heure, c'est parce qu'elle a tellement de toutes les sortes que je peux pas te parler de ça. C'est pour ça que tu fais des études pendant des années sur le sujet, là. Hé, ben non, tu vas suivre des formations parce que comme je le disais tantôt, moi, dans mon bac, on a même pas vu ça, là. Ils ont nommé peine d'amour, schizophrénie, perte de... Tu sais, tu sais, deuil. OK. Ils vont... Non, 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 ils vont pas plus loin que ça, là. C'est toi-même, par toi-même. Moi, j'ai fait mon stage dans la santé mentale qui m'a permis d'aller lire là-dessus, d'aller me renseigner. Après ça, j'ai suivi des formations, mais pas sur toutes, là. Je vais te dire, on va parler, je le trouve factice. Il n'y a pas de formation de ça. T'apprends sur le tas. Il y a bien du monde qui ne sait même pas c'est quoi. Tu sais, mais... J'en ai nommé un, là. D'annonce. C'est plancher des vaches que tu apprends ça. OK. Essai, erreur, et lecture, et formation. Il y en a, tu sais, beaucoup au niveau des TPL, voyons, trop de personnalité limite. Il y en a sur dépression, burn-out, schizophrénie. Mon Dieu, ramassage compulsif, ça aussi, mais tu sais, pas tant que ça non plus. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Non, il y en a pas tant que ça. On n'est pas si formé que ça. On se forme par essai-erreur. Puis avec les gens, j'imagine que tu vas t'occuper. Par l'expérience. Oui, oui. Tu sais, j'ai appris à travailler. J'ai développé mon expertise en travaillant avec eux autres. Oui, j'ai fait de lecture. Mais tu sais, j'ai dit, hockey gang, il y a telle affaire que j'ai fait des tests. C'est comme, toi, tu t'aidais, tu apprenais avec eux autres. Oui, c'est ça. C'est le fun, ça. J'aimerais ça avoir plusieurs formations des fois, mais ça, parfois, il n'y en a pas. Fait que, on apprend sur le tout. Bien, je suis désolé de vous couper, mais c'est pas mal fieux. Bien, c'est correct. On arrive à la fin. Un remerciement à... À moi, merci à vous autres, les gars, c'est fun. C'était vraiment le fun. N'importe quand, vous êtes besoin, vous pouvez m'appeler. À quel numéro, justement? Y a-tu des lignes, quelque chose qu'on pourrait nommer? Non, pour vrai, bien, t'appelles à l'hôpital. OK, puis à partir de l'hôpital, on peut avoir... Oui, ils vont te référer, mais il faut faire une requête de médecins aussi ou d'un psychiatre. OK. Clément, c'est une façon discrète de te demander ton numéro. Ouais, je te le donnerai tout à l'heure, mon grand, on n'est pas là, là. Bon, bien, parfait. Bien, merci à vous autres. Yes. Sous-titrage Société Radio-Canada